bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne on se retrouve et comme d'habitude on est dans les donjons de gloomhaven prêt à éclater quelques démons donc du coup la dernière fois on était sur le scénario 39 le précipice périlleux qu'on a gagné donc on a débloqué le nouveau passage et on va se diriger vers le scénario 46 le pic des cauchemars avant donc on est en ville et en ville rien de particulier ainsi on a fait un événement de ville qui nous a fait gagner plus 1 en réputation si je dis pas de bêtises ou c'était le scénario non c'est ça donc j'ai fait un événement de ville qui m'a fait gagner plus 1 en réputation donc on est passé en niveau 15 et maintenant les objets ils me coûtent moins quatre pièces d'or il me semble que si j'arrive en réputation 20 je pourrais débloquer quelque chose mais on verra plus tard du coup de toute façon dorian lui il a 619 xp et 5 pièces d'or on a début on a gagné une coche qui me débloque un bénéfice mais je vous rappelle que j'ai déjà tous les bénéfices donc ça me sert pas à grand chose je suis à 10 scénario de fait sur 15 et donc ensuite pour mon champ de vrai mon champ de vrai il a 653 points d'xp et 54 pièces d'or donc lui va en profiter en fait pour faire un don sanctuaire donc il reste 44 pièces d'or et en tout au sanctuaire j'ai donné 650 pièces d'or ici et ici pour johnny et lui pareil il a gagné une coche mais ce n'aura pas d'influence parce que j'ai également débloqué tous ses bénéfices pour sa quête personnelle échantillons élémentaires il me reste un scénario à faire dans la montagne du gardien mais là on est toujours dans la crête de cuivre donc on verra plus tard pour le mettre en retraite quoi dire de plus c'est tout donc on va partir sur ce nouveau scénario donc je suis retourné en ville parce que j'aurais pu très bien enchaîner directement le scénario je crois qu'ils sont liés d'ailleurs je suis pas sur la bonne page il est lié je crois avec le scénario précédent si je dis pas de bêtises oui donc en fait on peut les enchaîner si on veut sans refaire d'événements de route bon je suis un peu foufou et j'ai redescendu la montagne et du coup je suis allé en ville et là on va devoir remonter donc on va devoir faire un événement de route alors on va se mettre ça de ce côté ici tac allez donc événement de route après un long chemin parcouru la fin se fait sentir vous envisagez de vous arrêter pour manger lorsque vous tombez sur un buisson couverte de baies vertes les baies ont l'air délicieuse mais vous hésitez elles pourraient être toxiques alors ça c'est pareil il me semble qu'on était déjà tombé dessus mais je crois que je peux les manger celle là je vais faire option a je vais manger les baies vertes et on va voir donc vous haussez les épaules et engoutissez une poignée de baies elles sont délicieuses avec juste la bonne dose d'acidité vous ne regrettez pas votre décision vous commencez tous le scénario avec une bénédiction et on remet la carte sous le paquet il me semblait que les rouges elles sont pas trop bonnes et les vertes on peut les manger ici bon petit spoil au passage tac vous n'avez rien entendu et ici le bénéfice pour lui ok pour ça donc du coup bien on se dirige vers ce nouveau scénario et qui est le pic des cauchemars on doit avoir de l'autre côté du précipice accompli c'est le cas et je vais devoir tuer l'horreur et une fois l'autel et son nom de son orbe détruit grave gravir le reste du chemin jusqu'à la montagne ne présente aucune difficulté vous parvenez le temps d'admirer la vue quand soudainement le ciel s'assombrit vous êtes très proche du sommet et vous soupçonnez que ce phénomène est lié à la présence du mal dans les environs un cri retentit sur le qui vive vous vous dissimulez dans l'ombre d'un rocher près du sommet vous distinguez de nombreuses formes sombres et désarticulées qui se contorsionnent comme si la montagne elle-même était vivante plissant les yeux vous remarquez que les silhouettes descendent du sommet dans votre direction malgré vos précautions votre présence n'est pas passée inaperçue vous sortez vos armes et vous préparez à tailler votre chemin jusqu'au pic donc après on a le petit teint le petit teint qui est ici et il y aura une règle spéciale et un petit truc à lire quand on arrivera jusqu'à cette porte donc voilà pour ce scénario au niveau de la mise en place nous on peut commencer sur ces une deux trois quatre cinq six dalles si je dis pas de bêtises voilà sur les six dalles qu'il y a là au début on a deux démons de la nuit juste là on a un rocher ici c'est des comment ils appellent ça c'est des gravats donc c'est des terrains difficiles si je dis pas de bêtises on a des pièges à étourdissement ah ça fait pas de dégâts ça c'est des pièges juste à étourdissement donc il y en a un ici il y en a deux là on a un salva un savas plutôt savas un savas je les confonds toujours lui c'est glace vent de glace voilà c'est un vent de glace et ici aussi un rocher juste là on a un trésor dès le début du scénario donc quand ils sont très proches les trésors en règle générale c'est pas très bon signe mais bon on va quand même y aller parce qu'il faut il faut qu'on découvre ce qu'il y a dans ce trésor par contre je vais me cacher mon livre pour pas que je voie trop ce qui se passe après et on va regarder sur l'application plutôt ici donc c'est des monstres normaux qu'il y a là je vous rappelle que les démons de la nuit ce qui va être chiant avec mon voile sombre c'est que eux ils vont me bouffer la nuit donc il va falloir que je joue le plus rapidement possible avec la nuit pour pouvoir l'utiliser sinon je vais me la faire prendre à chaque fois en sachant qu'il me semble aussi qu'ils peuvent se mettre invisible avec la nuit donc il faut leur faire gaffe mais là celui qui m'embête le plus en fait c'est le vent de glace parce que le vent de glace en fait je crois qu'il invoque des démons il me semble qu'il invoque des démons si les souvenirs sont bons donc on va essayer de de comment dire d'essayer de tuer le en glace le plus rapidement possible donc voilà vous savez tout on va peut-être mélanger les decks avant quoi qu'on va faire l'objectif de bataille même si ça sert presque plus à rien que je les fasse parce que je gagne plus rien en fait je gagne plus rien allez 2 pour Johnny et 2 pour Dorian alors Johnny il a impatient ou bête de travail gagner au minimum 13 xp lors de ce scénario n'effectuer que des repos courts des repos courts je pense pas on va faire quand même l'essai de faire du repos long c'est toujours mieux de faire des repos longs je vais faire minimum 13 xp en sachant que lui avec ses champs il a beaucoup d' xp donc on verra bien et ensuite j'ai professionnel ou force de la nature donc force de la nature c'est avoir un nombre de points de vie égal à votre valeur maximale de points de vie à la fin de ce scénario où je dois utiliser des objets mais le souci 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 j'en utilise 11 quoi que ça se tente avec les bottes et les bâtons tiens je vais tenter professionnel la dernière fois j'ai pas réussi je vais tenter professionnel allez on verra bien parce que force de la nature je pense que ça va être difficile en sachant que je peux pas me soigner avec des avec cartes donc on va partir sur force de la nature ici on va mélanger les decks parce que j'ai eu des bénéfices du moins un pour dorian et de l'autre côté lui il en a trois alors j'ai décidé de prendre des bénéfices parce que pareil je crois que les démons il me semble que les démons ils mettent des malédictions donc du coup c'est pour ça on va se donner l'avantage avec des bénéfices mais bon je vous rappelle que mon champ de vrai c'est un pro un expert en malédiction ou en échec donc on verra bien il en faudrait dix des cartes bénéfices pour pouvoir faire des attaques ok bon mais c'est parti on y va on y va on y va et j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire déjà je vais jouer en d'abord je vais jouer je pense que je vais jouer avec une petite initiative j'ai oublié de couper son là c'est bon je vérifie c'est ok alors moi je pense que je vais faire je vais faire un attaque 4 et je vais peut-être le pousser le pousser dans le piège comme ça il y en aura déjà un qui sera étourdi mais par contre il faut que je joue rapidement et j'aime bien jouer cette carte où la brûlure ou le plus 1 en attaque mais la brûlure elle serait plus rapide ça serait 16 mais je vais vérifier parce que j'aimerais faire quelque chose avant j'aimerais faire quelque chose moi c'est cette carte que je voulais jouer et ça me ferait jouer en achat que c'est 38 il me semble à jouer en 38 et après ouais remarque pour jouer comme ça je vais tenter je vais tenter de jouer en 38 et on verra bien au moins que je refasse de la nuit 1 2 3 remarque si je fais ça je tiens je vais tenter ça je vais jouer en 38 et je vais tenter ça donc c'est 38 et 16 16 pour le champ de vrai et 38 pour mon voile sombre ici tac et 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 donc ben c'est partir c'est parti donc c'est le vent de glace qui commence il fait attaque 4 portée 3 s'il ya de la s'il ya de la glace il fait attaque 2 immobilisation et rotelliette 2 et il fait du vent donc de toute façon on est trop loin là c'est le début du jeu et en plus je crois qu'il n'y a même pas de lignes de vue de là il y aurait combien de cases une deux trois quatre cinq six moi je suis bien trop loin et de là j'ai pas de lignes de vue par contre il fait du vent il faudra pas que j'oublie qu'il est un rotelliette ici donc c'est à mon champ de vrai de commencer à johnny donc par contre je vais regarder quelque chose avant je vais regarder quelque chose avant quand même donc les gravats que je vérifie c'est bien des terrains difficiles mais je vais regarder dans le book que je fasse pas de bêtises quand même il me semble que c'est ça il me semble qu'il me faut juste deux déplacements pour le traverser si j'arrive à trouver la bonne pâle alors terrain difficile pour entrer dans un terrain difficile où un personnage doit dépenser deux déplacements à deux déplacements ok c'est vrai deux déplacements bon mais ça change rien donc c'est à mon champ de vrai donc comme je vous disais mais par contre quand on pousse quoi c'est pas soumis c'est pas soumis comment dire au terrain difficile quand on pousse et quand on le traverse en fait c'est un déplacement c'est pas une poussée ou une tirée il me semble donc moi je vais poser mon champ ici blessure mélancolique ajouter blessure à toutes les attaques de mes alliés et je vais faire attaque à portée 4 et pousser trois donc du coup ben forcément par rapport aux moches positionner je vais pousser lui de 3 je vais faire 1 2 3 et après je vais poser mon champ je pense qu'ils font quoi après derrière eux ils font move 3 remarque je devrais peut-être reculer moi je sais ce que je vais faire donc allez c'est parti on commence la partie let's go donc première attaque attaque 4 attaque 4 plus de 6 à c'est avec des avantages faut pas que j'oublie attaque donc ça attaque 4 attaque 4 plus 3 donc c'est attaque 4 plus de 6 6 6 et ils ont pas de bouclier je vérifie donc 6 et c'est le numéro 4 finalement ouais c'est ce que ça sert à quelque chose que j'ai fait voilà ça sert à rien mais moi c'est pas grave et ensuite je pousse donc je le pousse de 3 1 2 3 ici et donc le numéro 4 il est étourdi donc c'est pas un piège à dégâts malheureusement ça aurait été cool parce que je l'aurai tué là les pièges ils font 8 dégâts en ns5 ok et ensuite donc je pose mon champ je pose mon champ et j'ai le droit avec ma guitare de faire un déplacement 2 parce que lui il va venir vers moi 1 1 2 même si je recule il me touche façon 1 2 3 ça sert à rien alors j'ai peut-être avancé tant pis parce qu'ils vont quand même me faire une attaque 6 parce que même si je recule en fait il va faire 1 2 3 il va me toucher donc ça changera rien donc je vais faire move 2 je fais 1 2 tant pis je me mets devant ici et ensuite je me sers d'une potion de mana mineur pour faire de la nuit ici je fais de la nuit ok j'ai fait de la nuit moi j'ai fini de jouer c'est à dorian donc dorian maintenant mais il ya de la nuit donc il ya de la nuit forcément donc ce que je vais faire je vais faire déplacement 5 sceaux et je vais tuer l'ennemi adjacent à moi et ensuite je vais refaire une attaque 2 pour refaire de la nuit pour le prochain tour donc forcément moi celui qui me fait peur c'est lui parce que lui il me semble qu'il invoque des démons donc on va se charger de ce monstre en premier donc c'est un sourire donc un deux trois quatre cinq je prends la nuit je gagne un point d'exp et et donc je tue le vent de glace ici allez ça commence c'est parti on défense du monstre hop et ensuite je fais attaque 2 je fais attaque 2 sur lui attaque 2 malédiction c'est nous c'est un jeu joue avec un désavantage attaque 2 de cible attaque 2 attaque 2 plus 1 attaque 3 et je me mets un visi donc c'est une attaque 3 1 2 3 et là je suis un visi ici j'ai fini de jouer ensuite c'est au numéro 4 qui est ici mais il est étourdi donc plus il peut rien faire ah par contre j'ai refait de la nuit ben ça sert à rien parce qu'il me bouffe la nuit même si lui joue pas sa carte de compétences lui va le faire par contre ah merde j'aurais pas dû faire la nuit donc lui fait mouvement il fait attaque 6 plus 2 de la nuit attaque 8 attaque 8 sur mon champ d'oeuvres et à l'ispiou donc attaque 8 plus et attaque 9 je passe à cinq points de vie envoie j'ai pris une sacrée gifle là et donc nouveau tour nouveau tour il va bouffer la nuit le salaud il m'a bouffé la nuit alors lui il devrait 5 pv 5 pv je pourrais faire une attaque basse mais le problème c'est que j'ai un désavantage bon alors je lui fais ça moi je suis invisible je vais lui faire ça tiens elle est puissante cette attaque je pourrais faire ça et après après ça étourdi le piège à la limite je pourrais foncer dans un piège attend je peux pas mer je me suis mal placé ou à moins 4 ans je peux pas me déplacer là pour que je fasse combien 1 2 3 4 5 ah ouais non je pourrais jamais passer ouais ouais 5 ça va être chaud quoi qu'avec mes bottes c'est possible avec mes bottes c'est possible mais je perds je perds alors attend non vraiment je pourrais jouer ça non parce que je voulais pousser moi pour le pousser dans le piège mais est-ce que oui faut que je le pousse dans le piège parce que comme ça si je le tue pas au moins il me cassera un piège et je pourrais passer sans m'étourdir donc ça pourrait être plus intéressant de faire ça ici mais il faut que je fasse au moins un déplacement 5 ou alors attend non même pas je peux faire ça encore mieux je peux faire ça et lui je m'en occuperai plus tard je peux faire mieux je peux faire mieux je vais jouer en 11 avec dorian c'est con je suis invisible je pourrais jouer lentement mais non je vais essayer de jouer vite pour passer avant lui pour essayer de leur pousser dans un piège ça m'arrangera si j'arrive à le pousser là dedans au moins je pourrais prendre le trésor tranquillement par contre moi il faut absolument que je désarme l'autre là-haut ou alors faut que je me casse en courant vite fait je pourrais faire un move set 1 2 3 4 5 6 7 ouais mais c'est pareil il lui va venir derrière ça ne fait pas aller bien loin ça ça m'éloigne en tout cas de lui on marche pour le reposer un champ pour m'éloigner encore plus je pourrais jouer en 25 ou alors je veux je pourrais le je pourrais le désarmer mais le souci c'est que ça joue lentement le désarmement est-ce que j'ai pas une attaque haute je pourrais jouer rapidement le désarmer rapidement moi c'est peut-être pas mal que je joue ça le désarmer le maudire peut-être bon alors je fais une attaque 2 au corps à corps un tant pis sinon je fais une attaque 2 au corps à corps donc je vais jouer en 10 et on grave allez nouveau tour à d'ailleurs il est mort il est mort et voilà en fait c'est ça c'est que le vent de glace j'ai oublié de l'enlever et il summon des démons du vent donc j'ai bien fait de le tuer au moins il ne fait pas paraître des démons c'est un peu comme les cultistes si on les tue pas rapidement on se retrouve envahis de démons ou de squelettes donc ben j'ai pas de chance j'ai pas de chance c'est eux qui passent en premier ils font move 5 attaque 4 et s'il y a de la nuit invisibilité mais bon il n'y a plus de nuit ben j'ai pas de chance j'ai pas de chance lui il va aller super loin en plus donc il fait move 5 il fait 1 2 3 4 5 ici il fait attaque 4 sur mon champ de vrai attaque 4 moins 1 3 1 2 3 il me reste 2 pv déjà ah putain il est parti loin l'enfoiré et l'autre il me fait pareil attaque 4 attaque 4 plus 0 il me reste 2 points de 2 points de vie malheureusement je suis déjà obligé de perdre une carte et je vais perdre flèche sifflante ici putain il est parti loin en plus c'est l'enfoiré ok donc ensuite c'est à johnny il a son champ il gagnait un point d'expé par contre moi je vais regarder ce que j'ai pris derrière moi je pourrais faire move 4 1 2 3 4 au pire je pourrais aller le tuer un tant pis je sacrifie deux éléments quoi qu'il y a du vent et ouais mais j'ai bouffé déjà ma potion de madame mineur avec lui donc je vais être obligé de refaire une potion de ouais ça me fait chier d'utiliser ma potion majeure ouais là ça m'ennuie là du coup moi j'avais prévu une poussée j'avais prévu une poussée mais ben du coup ils sont barré alors il faut que je change mes plans donc tant pis de façon c'est à mon champ de vrai donc mon champ de vrai il a pris un point d'expé j'avais prévu ça donc je vais désarmer je vais désarmer toutes les cibles autour de moi et je vais faire un attaque 2 au corps à corps au moins que je fasse attaquer ça va me faire attaquer avec un désavantage ici donc non tant pis je vais faire désarmement et je vais faire attaque 2 ici donc je fais désarmement je gagne un point d'expé donc désarmement j'ai pris cher là là j'ai pris cher ils font mal donc désormément ici je gagne un point d'expé je l'ai mis et ensuite donc je fais attaque 2 au corps à corps et je vais attaquer forcément le numéro 4 le numéro 4 avec désavantage donc ça fait attaque 2 plus 4 ou attaque 2 plus 2 donc c'est attaque 2 plus 2 6 6 numéro 5 il aurait 5 points de vie je peux pas lui mettre la malédiction donc lui meurt ici il est désarmé alors je sais pas je pense que vaut mieux garder ma potion de mana majeur quand même de la cramer maintenant ça m'ennuie ça m'ennuie mais le souci c'est que je suis obligé de l'attaquer avec des avantages et ça c'est chiant tant pis Johnny il utilise sa potion de mana majeur donc il fait de la nuit et il va faire tiens du feu il y a du vent il y a du vent aussi en milieu donc bah Johnny a fini de jouer c'est à Dorian donc Dorian il est invisible ici donc moi en fait j'avais prévu ça à la base si je passais avant le démon il n'était pas censé se déplacer je voulais le pousser de deux pour qu'il puisse aller dans le piège et après faire une attaque à distance mais du coup tout mon plan tombe à l'eau donc je vais faire ça plutôt je vais faire déplacement 2 avec mes bottes déplacement 4 et du fait qu'il y a des éléments je vais éliminer le démon là-bas directement parce qu'il va me rendre fou lui je le sens donc je suis là je suis invisible donc je fais déplacement 4 avec mes bottes j'ai pas le choix parce que là il me faut deux déplacements donc ça fait 1 2 3 ici et ensuite je prends la nuit et le vent je gagne un point d'xp et lui il est mort là c'est la fin de mon tour je réapparais ici je réapparais ça sert à rien d'utiliser des potions des trucs pour le moment je réfléchis si j'ai rien oublié non donc c'est bon donc un nouveau tour on va devoir tout retraverser nouveau tour avec mon champ de vrai je vais jouer en façon il n'y a pas d'importance sur l'initiative je vais jouer je vais jouer je vais jouer j'ai peut-être donc moi il faut je refasse un déplacement 1 2 3 4 je vais aller là sur ma pièce je vais faire ça je vais faire ça et je vais faire sans attendre un an il faut que j'aille dans le pour que j'allais dans le piège il faudrait que j'allais dans le piège parce qu'après lui ça lui fait jouer un tour 1 2 3 4 5 voilà tant puis je vais prendre le piège ah oui mais j'ai plus mes bottes 1 2 3 4 ah ouais j'ai plus mes bottes et lui pourrait faire combien 1 2 3 4 5 6 7 avec ses bottes ouais je crois que le champ de vrai il va se prendre le piège sinon ça va me faire part du temps et s'il se prend le piège à la fois qu'il joue après lui alors s'il se prend le piège il joue en 25 et comme ça moi à la limite je pourrais me rapprocher du trésor 1 2 3 non je vais aller là et après gérer au trésor oui c'est vrai donc je vais jouer ça je vais jouer 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 en 29 et lui j'ai dit en 25 allez nouveau tour donc il n'y a plus d'ennemis donc le champ de vrai il prend un point d'xp et je vais jouer ça je vais jouer changement de tempo déplacement 5 avec les bottes déplacement 7 et ici le haut de toute façon je pourrais rien faire parce que je vais m'étourdir ou au moins qu'attends si je gardais mes bottes mais ça change rien parce que je crois que je fasse un repos long après je pourrais faire alors attend moi j'ai dit oui oui non 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 je vais faire ça donc je vais faire ça déplacement 7 avec mes bottes et le haut ici de toute façon je serai étourdi parce que j'ai fini mon tour dans le piège donc je pourrais rien faire donc je bascule mes bottes et je fais move 7 non j'ai pas dit je perds mes bottes j'ai dit je bascule mes bottes 1 2 3 4 5 6 7 dans le piège ici là et moi je suis étourdi pour le prochain tour donc je serai obligé de cramer deux cartes mais bon c'est pas grave ici ensuite ça dorian ben dorian lui va faire un move 4 et je vais aller sur la pièce et le haut de toute façon je pourrais rien faire donc je fais l'âme de terreur et le haut je pourrais rien faire donc je fais l'âme de terreur 1 2 3 4 ici je prends la pièce d'ailleurs je me suis servi déjà de mes bottes donc il a gagné un objet déjà ici et donc tout le monde a joué nouveau tour nouveau tour je vais me faire de la place on va enlever les démons hop et donc ben de toute façon il me reste deux cartes à jouer avec mon champ de vrai donc ça sera bien en 44 ça n'a pas d'importance je suis étourdi ici et moi avec dorian je vais jouer pareil il n'y a pas d'importance je vais jouer en 18 en 18 et donc nouveau tour le démon il y est plus il est mort nouveau tour donc c'est à dorian de jouer donc dorian moi ce que je vais faire je vais aller au coffre prendre le coffre donc pareil ça va être juste un déplacement là il me faut 2 de déplacement donc peu importe la carte que je joue ça sera petit déplacement 2 ou déplacement 3 ici je pourrais même mettre invisible mais ça n'aura pas d'incidence parce qu'après je vais devoir faire un repôle et le haut je peux rien faire donc je fais move de 1 2 je vais dans le trésor ici donc je prends le trésor et qu'est ce qu'on a de beau là dedans hop hop ok alors regardons tout ça de plus près et alors je gagne 30 pièces d'or ah ben ça fait plaisir ça ça fait plaisir parce que dorian il y avait 5 pièces d'or donc ben du coup 30 pièces d'or c'est pas mal donc 10 20 25 30 pièces d'or ici nickel je m'attendais au pire dans ce piège là parce que je me suis dit un piège comme ça en début de partie ça semble pas bon donc dorian a fini de jouer c'est à mon champ de vrai qu'il gagne un point d'xp donc je suis obligé de défausser ses deux dernières cartes il est étourdi il peut rien faire ici et je ne suis plus étourdi nouveau tour ben nouveau tour on fait tous les deux un repos long ici et donc c'est parti donc dorian il récupère ses bottes et je perds une carte là c'est vrai qu'on a à peine dans la première salle j'ai déjà perdu une carte je vais perdre une carte plus tôt alors qu'est ce que je vais perdre je ne connais pas le scénario mais je pense que je vais jouer la nuit donc je vais perdre sinistre substance ici par contre c'est déjà la deuxième carte de perdu pour pour mon pour mon chanteur ben je vais perdre proclamation tonitruante je pense à moins qu'il y ait des pièges dans l'autre salle je perds très tranquille si j'ai encore des démons ils vont me rendre fou voilà tant pis je vais perdre non je perds proclamation tonitruante ici donc lui pareil il restaure ses bottes il se soigne de 2 1 2 je repasse à 4 je vais me servir de mes potions ma ma potion majeure c'est vrai que j'ai qu'une potion majeure avec lui donc je passe à 9 points de vie tout le monde a joué j'ai rien d'autre à restaurer est-ce que je ferais pas un élément je vais être peut-être un peu court 1 2 3 4 5 6 je pourrais faire un move 6 mais pareil je sais pas ce qu'il y a dans la salle quoi que je pourrais faire un move 5 si je fais de la nuit alors est-ce que je me servirais pas de mon bâton avec dorian pour faire de la nuit ce dorian il aurait quand même un move 5 je pourrais même faire un move 7 avec des bottes ça pourrait peut-être être intéressant je pense que je vais jouer comme ça donc avant de faire le repos long de johnny je vais plutôt avec dorian utiliser mon bâton des éléments ici et je vais en fait faire de la nuit et donc dorian lui a fait son repos long et il a rien d'autre à utiliser il n'y a pas eu d'échec je crois pas maintenant de l'autre côté non plus donc ben c'est bon j'ai tout rafraîchi ce qu'il fallait ça c'est bon il ya de la nuit donc ben nouveau tour nouveau tour donc je vais jouer en 11 avec dorian en 11 et moi je vais suivre derrière je vais suivre derrière ou est-ce que je ferais pas un désarmement ou est-ce que je fais ça de l'attaque je pourrais peut-être faire ça moi je pourrais même le serveur de ma smoke bomb et lui le faire jouer très lentement quoi très lentement ça va pas être si lent que ça en 78 tiens je vais tenter ça on va tenter savoir ce que ça donne donc je joue en 78 avec mon champ de vrai donc c'est dorian qui commence donc il ya de la nuit donc dorian en fait il va faire ça mais je vais faire ça déplacement 5 saut avec mes bottes donc ça faire déplacement 7 j'irai peut-être pas aussi loin parce que je connais pas la salle et avec la nuit j'essaierai de tuer quelqu'un si je peux et ensuite apporter une attaque à portée 4 attaques 4 confusion malédiction xp ça me paraît pas mal pour la prochaine room ici allez on y va peut-être switcher ça ici on va aller voir ce qui se passe dans la salle donc déjà je fais move 1 2 3 ici 3 donc il me restera deux déplacements de ma carte et peut-être je vais me servir de mes bottes ici alors voyons voir ce qu'il ya dans cette nouvelle salle ok 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 donc il ya encore pas mal de pièges des pièges à étourdissements c'est vrai que c'est pas mal eux ils poussent mes personnages mais le souci c'est que c'est pas des pièges à dégâts donc ici ici et ici si je dis pas de bêtises ensuite j'ai une pierre là qui est tombée sur les rails et ici il est bien cerné le donjon il est bien cerné histoire de bien perdre des tours et ici après il ya des gravats alors j'ai pris ça mais en fait j'aurais peut-être dû prendre mes décors en gravats bon tant pis on va mettre ça à la place donc ça fait 1 2 ici j'ai pris mes nids mais en fait j'aurais dû prendre mes mes gravats ici et il y en a encore un autre là bas il est bordélique ce donjon 1 2 3 ici et donc là dedans on a deux démons du vent je crois qu'ils désarment je crois qu'ils désarment ils rendent fou aussi deux démons du vent là c'est des normaux et on a un démon de givre un démon de givre bien là mon petit et lui il est juste là entre la pierre il est juste là ok voilà donc vaut mieux que je me mette un visite je pense comme ça on va laisser venir les démons du vent envers moi alors je vérifie j'ai rien oublié ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ok donc on a un démon du givre normal qui est le numéro 4 un démon du deux démons du vent le premier ça sera le 2 et l'autre ça sera le numéro 1 en trois petits dés alors lui c'est le 4 ensuite on a le ah tiens je me demande si je me suis mis un xp quand j'ai fait mon repos long tout à l'heure avec l'autre je crois que j'ai oublié encore lui c'est le numéro 1 et le numéro 2 alors je vérifie au nombre de tours où j'en suis je suis au tour 6 j'ai 4 xp ouais j'ai oublié de me mettre un xp avec mon chambre ici alors donc dorian il lui reste deux déplacements 1 2 donc ouais je vais être obligé de me servir de mes bottes donc je me sers de mes bottes pour faire mon moveset alors moi je pourrais je saute de toute façon ouais mais non ça change rien donc j'ai le droit à un move 2 donc il me restait 2 1 2 plus mes bottes 1 2 ici tac ok donc je prends la nuit et je tue ben lui c'est un normal poids allez comme il est arrivé comme il est parti et ici il y aura trois pièces une ici tac et ensuite j'avais prévu une attaque à distance mais malheureusement il n'y a personne à porter là porter 4 lui il serait peut-être en ligne de vue 1 2 3 4 5 6 7 il est bien trop loin donc je ne peux pas l'atteindre je peux pas l'atteindre par contre je gagne 1 xp avec l'attaque que je viens de faire l'élimination ici tac et ensuite ils vont faire quoi eux eux ils vont me poule ils vont me faire des attaque 3 poules ouais mais s'ils me poule ils vont m'attirer dans le piège et je vais me retrouver étourdi par contre je vais être emmerdé pour passer là donc vaut mieux je mettrais invisible je pense c'est parce qu'ils vont faire move 4 1 2 3 4 même 1 2 3 4 au piège 1 2 3 4 sur le rocher et le problème c'est que je pourrais pas les tuer mon prochain tour voire moins que je sais ce que je vais faire alors ce qu'il va faire dorian il va se servir de sa potion de mana mineur et je refais de la nuit ici je refais de la nuit et non je dis des bêtises pardon excusez moi c'est pas ça que je voulais faire à la base je voulais me servir de mon élixir de fumée donc je fais de la nuit et je me mets invisible c'est mieux ici tac ensuite donc c'est au démon du vent donc les démons du vent là il n'y a pas de cible donc ils vont aller vers le champ de vrai donc lui il fait 1 2 3 4 donc il va se caler sur le piège on croit que ça devrait tenir sur le pied l'autre il fait pareil sur le rocher donc il fait 1 2 3 4 alors lui je suis pas sûr qu'il tienne sur le rocher alors il est sur le rocher tac c'est vrai que ça j'ai pas pensé aux figurines qui volent j'ai pas fait des rochers plats et ils font du vent ils font du vent et donc ensuite c'est à mon champ de vrai alors attends 1 2 3 4 5 6 7 non c'est bon ils avaient range 4 c'est bon je suis bien là c'est mon champ de vrai donc il y a son champ égal 1.dxp ici et ensuite moi j'ai prévu ça mais pareil je pense que je vais me servir de mes bots donc j'avais prévu déplacement 3 attaque à portée 3 et étourdissement à portée 4 donc on va vérifier donc portée 3 1 2 3 1 2 3 4 donc non je vais être obligé d'utiliser mes bots donc je me sers de mes bots ici pour faire déplacement 5 donc je fais 1 2 3 4 5 ici donc attaque 1 2 1 2 3 quoi que finalement non mais vaut mieux que je sorte mon par dessus donc je fais attaque 3 je vais attaquer le numéro je vais attaquer le numéro 1 donc je fais attaque 3 sur le numéro 1 attaque 3 et je l'étourdis finalement donc je l'étourdis encore après donc c'est attaque 3 étourdissement alors attends est-ce qu'il n'y a pas un truc à jouer contre eux ils ont combien de boucliers ? 3 de boucliers waouh ah ouais quand même donc mon attaque n'a rien fait du tout mise à part l'étourdir et je joue le haut de R terrifiant donc R terrifiant j'ai le droit de taper 3 hexagones donc 1, 2, 3 donc en fait j'étourdis lui aussi ici tac ensuite je me sers de mon parchemin d'endurance pour redonner 2 cartes défaussées d'Orient et d'Orient en fait vu qu'il vient de défausser 2 cartes il récupère Flèche Noire et Ange de la Mort dans son deck ici et 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 je ne fais rien d'autre de toute façon je ne peux plus me soigner ça ne sert à rien je récupère des cartes mais non on vient de faire un repos long donc un nouveau tour nouveau tour bah Dorian forcément lui il va jouer son saut pour tuer un ennemi comme ça je vais passer par dessus les pièges et je vais faire une attaque à distance donc je vais jouer en 11 et moi ce qu'il faudrait que je le fasse il faudrait que j'arrive en quoi que eux ils sont étourdis ce tour-ci de toute façon alors moi il faudrait que je joue lentement je vais jouer lentement et comme ça derrière je pourrais peut-être le redésarmer putain c'est dommage que je ne puisse pas l'attaquer parce que là en champ il y a la brûlure donc vaut mieux que je laisse la brûlure parce que lui il a une bouclier 3 quand même donc vaut mieux pas que je mette un nouveau champ tant pis je vais jouer en 91 je vais jouer en 91 et je vais le désarmer encore par contre ça me fait chier parce que je vais perdre mon gros déplacement mais de toute façon je ne pourrais pas passer eux ils volent ils volent donc on ne peut même pas les pousser dans le piège voilà ce que je ne garderai pas mon gros déplacement parce que si je le désarme à un moment ça ne change rien ça ne change rien parce que de toute façon je vais devoir de toute façon il me reste 4 cartes en main après au prochain tour il faudrait que j'essaie de le pousser au moins pour qu'il bouge du piège et que je finisse mon tour dans le piège ou alors on marche je suis con je peux passer par là après 1, 2 ouais on marche je peux passer par là au pire s'il me gêne le passage donc alors vaut mieux que je garde le déplacement 5 alors je vais jouer en 44 et on verra bien ici donc nouveau tour donc c'est Dorian qui passe en premier il est vraiment rapide donc j'y a de la nuit il y a même du vent il a fait du vent tout à l'heure alors je me demande si on ne peut pas se rapprocher un peu peut-être pas mal parce que là-bas ça ne sert à rien de toute façon maintenant on n'y va plus donc moi je suis invisible je suis invisible et je vais jouer ça donc je vais faire déplacement 5 saut il y a de la nuit pour éliminer un adversaire adjacent normal et ensuite je vais faire attaque 4 portée 4 confusion malédiction et un point xp ok donc déjà je suis là je vais faire move 5 donc je fais 1 2 parce que lui il est sur le rocher je l'ai mis là mais normalement il est sur le rocher ou alors attends est-ce que je ne pourrais pas faire ça plutôt aller loin 1 2 3 4 ah ouais mais là il n'y aura peut-être pas de ligne de vue alors attends j'étais là 1 2 3 je vais mettre là plutôt 4 oui ici donc lui il est sur le rocher là je prends la nuit je gagne 1 point d'xp et je tue le numéro 2 ici et donc là il y a une pièce sur le rocher tac et ensuite donc là il y a une belle ligne de vue donc je fais attaque 4 attaque 4 plus 1 5 5 moins 3 2 1 2 donc il y a le champ il y a la brûlure donc je lui mets brûlure confusion et une malédiction et je gagne 1 point d'xp c'est très bien joué ça mon petit ici donc c'est à lui de jouer lui de toute façon il est étourdi il était censé faire push attaque 3 porter 4 et s'il y avait de la terre il avait un range 2 donc déjà il est blessé donc il perd un point de vue avec la blessure ici et il est étourdi et confus donc il perd ses tokens ici et donc il peut rien faire vas-y il casse le donjon ça tremble dans les montagnes ici donc c'est un champ de vrai donc mon champ de vrai il gagne 1 point d'xp et mon champ de vrai donc mon champ de vrai il va faire ça hop là attends je me suis pas trompé non je me suis trompé je joue en 44 putain les soldats les cartes je fais n'importe quoi ça y est je fais n'importe quoi donc je voulais jouer ça alors j'ai hésité à faire ça pour gagner un point d'xp ou le désarmer ici parce que l'idéal je pourrais me déplacer sur la pièce le désarmer parce que combien il lui reste de points de vie lui en sachant qu'il est brûlé il lui reste 7 points de vie voilà ça va être compliqué à le tuer alors est-ce que je ne remettrai pas un étourdissement ça me permettrait de gagner un point d'xp mais moi le problème c'est que je me suis mis loin maintenant je me suis mis quand même loin avec mon merde comment il s'appelle avec Dorian finalement je n'aurais peut-être pas dû aller aussi loin parce que Dorian il n'a pas d'attaque à distance donc ouais je me suis peut-être un peu embêté là je me suis peut-être un peu embêté c'est Dorian du coup ça me fait perdre du temps il va falloir que je fasse maintenant 1, 2, 3, 4 alors que j'étais à côté là j'ai mal joué je me suis mal positionné je pensais bien faire d'aller loin vers la porte mais finalement donc moi de toute façon il va falloir que j'avance donc ce que je vais faire je vais plutôt faire désolé je réfléchis je vais plutôt faire petit move 2 et je vais désarmer donc je vais déjà désarmer ici et je vais faire move 2 je vais aller ici sur la pièce comme ça il va récupérer une pièce mais bon là c'est pareil je me coince un peu mais bon tant pis ici et donc nouveau tour nouveau tour moi de toute façon je n'ai pas trop le choix avec mon champ de vrai donc je vais jouer en 91 en sachant qu'il est désarmé donc il ne pourra pas m'attaquer et moi par contre je suis redevenu visible là oh il est parti là-bas viens là hop là et voilà du coup je suis emmerdé je vais devoir refaire tout le tour je me demande si je referais pas de la nuit si je refais de la nuit je pourrais le tuer c'est lui il reste quoi ? il reste quand même 7 points de vie il reste que c'est quand même 7 points de vie ouais là j'ai mal joué en fait parce que j'aurais pu j'aurais pu le rester là et ça me faisait gagner du temps après parce que là ça me fait faire retour en arrière pour repartir après après j'aurais une attaque 5 c'est dommage que je ne suis plus invisible j'ai plus mes bottes parce que j'aurais pu jouer une carte qui me mettait invisible mais j'ai pas assez de déplacement j'ai plus mes bottes mais tant pis je vais jouer je vais jouer ça tant pis je vais jouer en 17 il est désarmé alors je me demande si je jouerai pas en dernier en fait parce que s'il joue en dernier peut-être qu'il va se déplacer pour se mettre à portée de son tir mais il pourra pas tirer alors ça serait peut-être plus intéressant je sais pas non on va après voir comme ça au cas où il bouge pas donc en 17 ça ça changera rien parce qu'il attaquera pas ok ben il joue en 21 après il joue en 21 donc 17 c'est Dorian allez donc Dorian il va faire ça hop là donc je fais déplacement 4 toutes les attaques sur moi gagnent des avantages et je vais faire ici attaque 5 je suis pas invisible donc ça sera juste une simple attaque 5 donc je fais déplacement 4 1, 2, 3 4 ici donc faut pas que j'oublie il dit qu'il aura un désavantage sur moi et ensuite je fais attaque 5 attaque 5 confusion attaque 5 confusion attaque 5 6 7 attaque 7 moins 3 4 1, 2, 3, 4 il lui reste 3 points de vie et il est confus bah ça sert à rien que je lui mette le token je vais le mettre quand même mais ça sert à rien il est désarmé de toute façon ici ensuite c'est au démon du vent donc il est blessé il perd 1 point de vie il lui reste 2 PV donc pour moi il se met quand même en portée de range parce qu'il est censé attaquer à distance donc son focus c'est Dorian donc en fait il va venir là ici tac et bah il peut rien faire parce qu'il est désarmé mais par contre il fait du vent c'est au fait ici par contre il lui reste 2 points de vie alors je me demande si je me demande si je me barrais pas en fait c'est avec la brunure du coup il va de toute façon il va mourir ensuite c'est à mon champ de vrai donc mon champ de vrai il prend 1 point d'XP 1 point d'XP et moi je vais je vais foncer dans le piège donc je vais peut-être faire je vais faire attaque 2 ici sur le démon du vent et je vais foncer dans le piège de toute façon moi c'est mes deux dernières cartes donc je vais être obligé de faire un repos long derrière donc je vais faire ça bon bien donc là je suis à portée je fais attaque 2 au corps à corps attaque 2 fois de 4 4 4 moins 3 1 donc c'est bon il lui reste 1 PV nickel et ensuite je fais move 5 je vais dans le piège ici et donc à mon prochain tour je serai étourdi donc j'ai fait 1 fois 2 je remélange mon deck c'est bon ici tout le monde a joué nouveau tour nouveau tour moi je vais me barrer il lui reste 1 point de vie de toute façon je vais pas aller bien vite je vais pas aller bien vite donc je vais jouer pas d'importance je vais jouer en 90 hop ça je l'ai joué et d'ailleurs il avait un désavantin ah ben non mais je suis con il était désarmé je vais jouer en 90 donc 99 pour Johnny et 90 pour Dorian et c'est parti donc forcément c'est lui qui commence mais lui comme il lui restait un point de vie et il est blessé donc lui il est mort ici et là il y a une pièce hop tac d'ailleurs j'ai oublié de me mettre un token ici étourdissement tac ensuite ça Dorian donc Dorian il va devoir refaire le tour du piège donc je vais faire déplacement 3 ici et le haut je peux rien faire il n'y a plus d'ennemis donc je fais move 3 1, 2, 3 ici moi j'ai fini de jouer là moi je suis en repos long alors je ne sais pas comment ça se passe si on a quand même le droit de se soigner je suppose que oui 1, 2 mais je ne dois pas pouvoir utiliser d'objet je ne sais pas comment ça marche quand on est étourdi et en repos long donc le problème c'est que je vais perdre encore une carte avec lui putain il ne va plus rester grand chose donc je vais perdre tril tranquille ici et bien nouveau tour ah je vais gagner un point d'xp avec mon champ quand même et donc nouveau tour et je récupère attends je joue vite je joue vite je récupère mes bottes et Dorian c'est pareil il récupère son bâton et des ben non je n'ai pas fait de repos long avec lui du coup je vais même vendre des trucs ok et lui il a utilisé quand même objet du coup donc j'ai utilisé mon élixir de fumée ici et mes bottes donc j'ai utilisé 3 objets ici ok ben nouveau tour donc nouveau tour Dorian il va jouer en 84 ici et et mon champ de vrai il va jouer en 91 je pense je ne suis plus étourdi et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 le problème c'est que derrière il va falloir que je fasse un repos long avec Dorian alors ça règle j'aille trop vite je me demande si je ne mettrai pas ce champ quoi qu'on verra après le champ si je ne peux pas le remplacer parce que je ne sais pas le boss l'immuniser contre quoi ben tant pis je vais jouer en 91 donc je joue en 91 nouveau tour donc c'est Dorian bon il n'y a plus de monstres je vais vous montrer les cartes quand même mais ça ne va être que du déplacement donc moi en fait je vais faire ben je vais faire ça déplacement 2 je fais de la nuit et le haut je ne pourrai rien faire donc je fais déplacement 2 donc je fais 1, 2 ici je fais de la nuit hop et le haut je ne peux rien faire ici mon champ de vrai donc lui il va faire ça il va faire un déplacement 5 et le haut je ne pourrai rien faire donc par contre je vais gagner un point d'xp avec mon champ je passe à 10 je fais move 5 1, 2, 3, 4 5 je pourrai faire move 7 6, 7 mais le problème c'est que lui il est en repos long alors il vaut mieux que je temporise un peu peut-être c'est à mon point de champ de tour je vais faire move 2 probablement 1, 2 et après on ira tous les deux dans la salle donc ici le haut je ne peux rien faire nouveau tour nouveau tour je suis emmerdé en fait il lui reste 3 cartes en main à mon champ de vrai donc ça veut dire qu'il faudrait que je refasse un repos long après je crois que j'ai ma potion d'endurance majeure au pire le problème c'est qu'il ne faut pas trop que je crame toutes mes bonnes cartes là je suis emmerdé là je suis emmerdé tant pis je n'ai pas le choix donc je vais jouer en 60 je vais jouer en 60 ici et mon Dorian il fait un repos long nouveau tour donc c'est mon champ de vrai qui commence j'ai oublié de cramer des bonnes cartes mais je n'ai pas le choix donc je vais faire un simple move 2 ici donc je fais move 2 donc je fais 1, 2 le haut je ne peux rien faire mais avant de défausser mes cartes je vais me servir de ma potion d'endurance majeure pour récupérer les 2 cartes que j'ai joué avant ici tac quoi que j'ai ma cape d'invisibilité au pire avec lui je ferai un repos long je pense ok donc on est au quel tour ? on est au tour 11 et j'ai oublié de me mettre un point d'xp pour le champ ici mais je crois que je me suis embrouillé parce que tout à l'heure il a fait un désarmement en corps à corps je ne sais plus non c'est ça je crois qu'il est au même point d'xp qu'au nombre de tours oui c'est ça donc j'ai 11 xp avec lui donc lui il a fini de jouer donc Dorian il est en repos long il récupère son bâton et ses bottes ici et je perds une carte je perds une carte donc déjà je vais garder ma méchante carte que j'adore ange de la mort ici alors esprit de la nuit je vais garder je vais peut-être perdre mise à mort imminente en sachant qu'il me reste encore 2 potions de mana avaler par la peur au cas où il y a une élite voilà je vais rester sur ça et je pense que je vais refaire comme tout à l'heure donc je perds mise à mort imminente c'est une très très basse initiative et qui fait de la nuit mais tant pis de toute façon comme d'habitude il faut faire un choix et alors est-ce que je ne ferai pas de la nuit ? je vais me servir de mon bâton des éléments pour faire de la nuit ah mais il y en a déjà non mais la moitié de toute façon il n'aura plus donc je refais de la nuit à fond ici et donc bah nouveau tour nouveau tour et moi le plus haut que je puisse aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouais non je peux quand même aller loin donc moi je vais prévoir quand même de tuer quelqu'un je vais peut-être faire comme tout à l'heure voilà j'aime bien ça c'est un bon combo je fais hanche de la mort et flèche noire donc je joue en 11 et mon chambré de toute façon mon chambré ne peut pas jouer bien bien rapidement je vais jouer en 44 putain ça fait chier en plus ça fait même pas d'attaque 44 et bah nouveau tour donc nouveau tour c'est Dorian qui commence donc moi je vais me servir de mes bottes pour faire un grand déplacement dans la nouvelle salle alors on va tourner un peu ça je vais laisser comme ça pour l'instant et j'ajusterai un petit peu après donc moi je prévois ça avec Dorian hop là donc c'est un déplacement 7 sauts et je vais tuer un adversaire normal s'il existe et ensuite je ferai une attaque 4 apporter 4 confusion et malédiction et je gagnerai un point d'xp d'ailleurs ici aussi je gagnerai un point d'xp ok donc je me sers de mes bottes j'ai dit déplacement 7 donc je fais 1, 2, 3 ici à la porte 3 il me restera 4 de déplacement 4 de déplacement là il y a petit 1 un petit 1 alors qu'est-ce qu'on nous dit vous atteignez le sommet où le brouillard laisse place à une faible éclaircie le cri vous brille une nouvelle fois les oreilles juste avant qu'un immense démon ailé et bardé de griffes pointues atterrisse devant vous vous osez vous approcher de mon nid les mots qui prononcent de sa voix très dense sont difficilement compréhensibles vos corps sans vie nourriront ma progéniture donc normalement c'est un dragon dans le scénario mais comme je crois qu'on en avait parlé la dernière fois je n'ai pas de dragon dans toutes mes figurines dans les figurines que j'ai donc malheureusement j'ai pris une autre figurine qui ne ressemble pas du tout à un dragon mais ce n'est pas très grave donc en fait ça va être l'invocateur des horreurs ailées après pouvoir spécial du boss 1 après l'attaque de l'horreur ailée chaque oeuf actuellement sur le plateau éclos générer un démon de la nuit normal sur l'hexagone qui l'occupait alors pouvoir spécial du boss 2 après que l'horreur ailée a effectué les attaques listées sur sa fiche de caractéristiques elle pond un nombre 2 égal au nombre d'aventuriers chaque oeuf représenté par un tume numéroté possède 2 plus niveaux de scénario divisé par 2 point de vie arrondissé à l'entier supérieur et une initiative de 99 pour la focalisation des invocations et une initiative de 99 pour la focalisation des invocations je ne comprends pas parce qu'en fait les oeufs créent des démons de la nuit mais les oeufs n'attaquent pas pourquoi ils auraient une initiative de 99 ? ah oui mais je suis con pour les invocations oui si j'invoque moi des si moi j'ai des invocations en fait oui d'accord ok je te jure des fois d'accord par contre je n'ai pas du tout préparé de pion numéroté comment ils ont prévu ? donc déjà on va remplir la salle ce sera pas mal et après on va préparer des jetons numérotés parce que je n'en ai pas préparé du tout comme on découvre on découvre le scénario on découvre les salles je crois qu'il est là 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 1 ah oui putain et en plus il y a deux oh là là il y a deux vents de glace oh là là je ne les aime pas en plus ils sont bien au fond plus dans les coins ici voilà je vais aller sur eux je vais essayer de les rusher putain je ne vais pas avoir assez de mouvements pour les attaquer putain il me manque un mouvement ah putain je crois que j'ai saut ah ben non mais j'ai saut je suis con je n'ai pas besoin de faire le tour du rocher donc voilà ça c'est mon c'est mon mon invocateur en fait de d'horreur ailée ici tac parce que je n'ai pas de dragon alors voilà c'est une figurine que j'avais donc je l'ai peinte un peu de la couleur de 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 l'horreur ailée voilà elle est stylée elle est cool voilà ici donc un nouveau boss à défoncer alors je suis désolé je vais je vais juste prendre quelques jetons parce que je ne sais pas du tout comment comment il gère lui alors déjà ici il y en a deux comme ça donc il y a le numéro 1 et le numéro 4 alors là c'est le numéro 1 et là c'est le numéro 4 je pense que je vais ça va être compliqué là et lui le boss il a quand même 34 points de vie ok et je voulais sortir des jetons numérotés désolé je vais prendre un petit peu de temps je vais me les aligner ah ouais putain en sachant que là-bas j'ai réutilisé des objets alors bon je pourrais faire euh je vais changer les tokens là-bas j'en ai des petits tokens comme ça alors là il avait utilisé il avait utilisé déjà trois objets donc trois objets mais je me suis resservi de mes bottes et de ma baguette donc en tout j'ai utilisé cinq objets ok cinq objets et donc là je me suis sorti les jetons numérotés devant moi et puis on va voir comment ça va se passer par contre il faudra peut-être que j'aille chercher la carte du boss en français parce que là l'appli elle est en anglais donc si j'ai du mal à comprendre on verra bien donc moi j'ai pas fini j'étais ici donc on a lu oui on a tout lu c'est bon et donc il me restait des move 4 mais c'est un move 5 plus mes bottes move 7 avec saut donc j'ai de la chance donc je fais 1, 2, 3, 4 il faut que je ressente la caméra donc je ressente la caméra voilà ici alors on verra attend j'enlèverai le mur là pour la ligne de vue on verra et d'ailleurs il craint quoi tiens le boss il craint quoi le boss donc il est immunisé contre le poison le désarmement la confusion l'étourdissement et la malédiction mais par contre je peux le brûler donc l'idéal ça va être que je le brûle assez rapidement c'est ce que je vais faire donc voilà moi j'avais prévu ça donc voilà j'ai réussi à me déplacer jusqu'au vent de glace j'ai fait l'esprit de la nuit tout à l'heure donc je prends la nuit je gagne 1 point d'xp et je tue celui-là ici et donc là on aura 3 pièces de ce côté 3 pièces c'est vrai c'est bizarre qu'il n'y a pas de pièces dans ce tour qui est radin ce tour à rêver ici et ensuite donc j'avais prévu cette attaque à distance et bien ça tombe bien en plus je vais pouvoir lui mettre brûlure mais confusion malédiction on oublie parce qu'il est immunisé donc je fais une attaque 4 allo allo attaque 4 plus 1 attaque 5 il n'a pas de bouclier je crois le boss non il a déjà pas mal 2 points de vie 1 2 3 4 5 je gagne 1 point d'xp donc il y a le champ qui lui met la brûlure et je revérifie ouais c'est ça il est immunisé contre tout ça et donc là il est brûlé et je me suis mis 1 point d'xp si je lui dis pas de bêtises ici moi j'ai fini de jouer alors je réfléchis est-ce que je ne remettrai pas une potion 1 2 3 4 pour essayer d'aller tuer lui après au moins je suis tranquille parce que eux s'ils me font pop des démons je vais me retrouver submergé je vais réfléchir juste je vérifie dans mes cartes avant de faire des bêtises mais ouais c'est bon je vais donc je me sers de ma potion de Madame Mineur ici et en fait je refais de la nuit je refais de la nuit et j'ai utilisé un nouvel objet ici ok donc du coup Dorian a fini de jouer mon champ de vrai il gagne 1 point d'xp avec son champ et mon champ de vrai par contre je ne peux pas le désarmer il ne va pas pouvoir faire grand chose on va peut-être aller au corps à corps moi avec mon champ de vrai j'ai prévu ça donc déplacement 5 il a restauré ses bots donc je pense que je vais faire un déplacement 7 et au lieu de faire un désarmement de toute façon il est immunisé et je vais peut-être faire une attaque 2 parce que le vent de glace il fait quoi lui ? ah quoi qu'attend le vent de glace il va désarmer non ça va il désarme tout les adversaires adjacents et ça va il fait une petite attaque 3 donc bon c'est bon on va se laisser prendre là l'attaque et le boss le boss on verra de toute façon le boss je ne peux pas le désarmer je vais quand même vérifier ce qu'il fait le boss je... hop juste 2 secondes le boss lui fera le spécial 1 et spécial 1 c'est attaque 4 target tous les ennemis adjacents attaque 5 à range 3 et watch egg donc en fait il fait éclore les oeufs mais là il n'y en a pas pour moi en début de scénario c'est quand il fait son spécial 2 qu'il fait apparaître des oeufs mais par contre il va faire il va faire attaque 4 toutes les cibles adjacentes et sinon après il fait attaque 5 range 3 donc sur qu'une cible sinon ça serait écrit sur plusieurs cibles ok donc alors problème si je vais au corps à corps je vais mettre invisible donc moi je vais faire ça donc je vais faire move 5 comme je vous disais je vais utiliser mes bottes pour faire move 7 et au lieu de faire désarmement je vais faire attaque 2 ici attaque 2 parce que lui le vent de glace je suis désolé je vérifie comme il faut quand le vent de glace il va se déplacer et là lui il risque de se prendre quoi que j'ai 20 points de vie quand même 20 points de vie je vais me prendre attaque 5 attaque 5 et lui va me faire une attaque 3 waouh ça va j'aime donc allez donc je me suis mis à xp ou pas est-ce qu'il y a mon champ oui c'est bon je me suis mis à xp donc je fais déplacement 7 avec mes bottes donc je fais 1 2 3 4 ah bah ça sert à rien 4 5 bah ça sert à rien j'utilise mes bottes je pensais que j'avais pas assez de mouvement 5 et ensuite je fais le haut de projeter sa voix pour faire une attaque 2 au corps à corps attaque 2 magnifique mon chanteur ça c'est typique de mon chanteur voilà on mélange et donc je vais me mettre invisible parce que de toute façon moi j'ai plus de carte je suis obligé de faire un repos long donc je me mets invisible je me sers de ma carte d'invisibilité tac et là je me mets invisible ici j'ai fini de jouer j'ai fini de jouer est-ce que je me sers de mon talisman quoi qu'on va non on va temporiser encore avec le talisman ok donc c'est au vent de glace donc lui le vent de glace il désarme autour de lui mais il n'y a personne ensuite il fait un move 3 pour attaquer à range 3 donc il fait 1, 2 1, 2, 3 donc il me fait attaque 3 attaque 3 plus 0 1, 2, 3 je passe à 17 et il fait du vent ok et ensuite le boss il est brûlé donc il perd un point de vie et lui il fait le spécial 1 donc son spécial 1 c'est d'attaquer toutes les cibles adjacentes à lui mais il n'y en a pas et ensuite il refait une attaque à range 3 et il fait attaque 5 donc sur qu'une cible il n'y en a qu'une de toute façon c'est Dorian donc il lui fait une attaque 5 attaque 5 plus 0 donc je me prends 5 dégâts ok donc je suis à 12 points de vie et je vais quand même vérifier quelque chose avant qu'on fasse le nouveau tour alors après l'attaque de l'horreur elle est chaque oeuf actuellement sur le plateau est clos donc il n'y a pas d'oeuf c'est bon c'est bien ça donc du coup nouveau tour c'est les spécial 2 il va falloir vite me kill parce que s'il me faisait spécial 2 il va me rendre dingue mais il y a de la nuit moi je voulais de toute façon tuer lui c'est dommage que je ne puisse pas me déplacer à attaquer tant pis on va laisser le boss faire je vais attaquer lui je vais jouer en 17 et alors est-ce que je fais un repos long ou un repos court avec lui ouais je me demande si je ne ferai pas un repos court parce qu'au pire son spécial 2 c'est quoi son spécial 2 son spécial 2 c'est il summon il dézo il fait move 4 attaque 5 ouais c'est bon je vais faire un repos long je vais faire un repos long et moi je joue j'ai dit quoi en 17 allez nouveau tour il va refaire son spécial 1 et je ne pourrais pas me mettre invisible merde j'ai en tête du prévoir de me déplacer de me mettre invisible ah ouais je suis con ah je suis con merde ah ouais merde bah tant pis elle s'est jouée maintenant c'est vrai je n'ai pas pensé à me mettre invisible quel idiot donc c'est Dorian qui commence donc moi je vais faire déplacement 4 toutes les attaques me ciblant ils gagneront un désavantage et en fait je vais faire esprit de la nuit pour tuer le vent de glace donc je fais move 4 donc je fais 1 2 ici donc je gagne 1 xp je prends la nuit et je tue le vent de glace ici donc là il y a une nouvelle pièce ça va aller ranger parce qu'après je vais m'embrouiller voilà et donc moi j'ai fini de jouer donc là il ne faut pas que j'oublie que sur moi il y aura un désavantage sur les attaques ici alors est-ce que est-ce que je ne remettrai pas de la nuit encore une fois déjà je vais me soigner donc je vais me soigner je vais me servir de ma potion de mana majeure je reprends 5 points de vie donc je repasse à 17 points de vie je crois que je vais me soigner à fond et ma potion de soin mineur et je repasse à 20 points de vie ici comme ça je suis tranquille mais je me demande si je ne mettrai pas de la nuit parce qu'avec de la nuit au prochain tour je pourrais éventuellement faire une attaque 8 voilà je vais en mettre la nuit donc je me sers de ma dernière potion et de ma potion majeure pour faire deux éléments ici donc du coup je fais de la nuit et du feu tiens de la nuit et du feu et j'ai fini de jouer donc finalement j'ai bien fait de les tuer les vents de glace parce que là ils me faisaient apparaître des démons du vent donc j'ai bien joué ensuite c'est au démon à l'horreur et les pardon donc il est blessé il perd un point de vie il passe à 27 et il me refait son spécial 1 malheureusement cette fois-ci je suis devant lui donc là son spécial 1 c'est et merde j'ai restauré le tour son spécial 1 c'est attaque 4 tous les ennemis adjacents donc il me fait attaque ah putain merde j'ai restauré merde bon on va mettre j'ai restauré sans faire esprit le tour donc je vais prendre mes initiatives mes initiatives pour le prochain tour et on jouera l'attaque 1 en premier parce que j'ai restauré comme un idiot donc moi je vais jouer de toute façon je faisais un repolo avec mon comment il s'appelle mon Johnny donc il gagne 1 point d'xp il reprend 2 points de vie 1 2 il perd une carte voilà je vais garder toutes les attaques de toute façon je pense que je vais y aller avec des désavantages je vais faire attaque corps à corps attaque de distance je vais peut-être garder des petites initiatives alors donc je vais perdre changement de tempo ici et pour le nouveau tour je vais jouer en 25 25 pour lui 25 et lui il va jouer en 18 donc je vais y arriver 18 et on fait un spécial 1 donc lui comme j'ai restauré le tour sans faire esprit il finit son spécial et son spécial 1 donc si je vous disais c'était attaque 4 attaque 4 plus 1 donc il se prend d'or et on se prend 5 dégâts 1 2 3 4 5 je passe à 15 et ensuite il fait attaque 5 range 3 bon il n'a pas de mouvement donc ah il y avait la carte en jeu donc c'était avec le désavantage donc c'était attaque 4 moins 2 donc je me prenais 3 dégâts plutôt donc j'étais 3 dégâts j'étais à 20 je n'utilise pas de bêtises il attaque 4 moins 2 donc 2 dégâts je passe à 18 ensuite il me réattaque avec un désavantage parce qu'il n'a pas de mouvement apparemment c'est bizarre qu'il ne se déplace pas d'ailleurs donc il me fait attaque 5 moins 1 ou attaque 5 plus 1 donc c'est attaque 5 moins 1 je me prends 4 dégâts je passe à 14 points de vie donc voilà ça c'était le tour précédent après c'était à Johnny qui a fait son repos long et donc Johnny en fait il réapparaît à la fin de son tour ici et donc là on est sur le nouveau tour hop ça ça va dans la défense on est sur le nouveau tour et Dorian il avait choisi 18 Johnny 25 et le boss il refait son spécial 1 ok on va y arriver on va y arriver ok donc c'est Dorian qui commence donc moi j'ai fait de la nuit et en fait je vais faire ça je vais me déplacer pour me mettre invisible et ensuite je vais faire attaque 3 je suis invisible attaque 5 il y a de la nuit attaque 8 en espérant faire un beau score donc déplacement 3 je vais sur la pièce ici de toute façon je ne bougerai plus je finirai mon tour sur la pièce donc je prends la pièce et d'ailleurs je me suis servi d'une potion encore ici donc ça me fait un objet et ensuite donc je fais attaque 3 plus 2 parce que je suis invisible ici donc ça fait attaque 5 je gagne 1 point d'xp et ensuite je prends la nuit pour faire attaque 8 en tout et je gagne 1 point d'xp c'est dommage que je n'ai pas changé le champ j'aurais changé le champ j'aurais pu faire attaque 11 attaque ok je raconte mon attaque 9 donc là je fais une attaque 8 allez allez on y croit attaque 8 attaque 8 malédiction je ne peux pas le maudire attaque 8 confusion je ne peux pas le mettre confusion attaque 8 ah ça me met l'intrigue là attaque 8 attaque 8 attaque 9 attaque 9 et je fais de la nuit c'était une bonne attaque ça 1 2 3 4 5 6 donc il lui reste 18 points de vie ok 18 points de vie moi il me reste une carte en main mais du coup alors ça c'est les deux cartes que je viens de jouer et je vais peut-être récupérer deux cartes avec ma dernière potion je vais me servir de ma potion d'endurance majeure donc je réutilise encore un objet ici et je vais récupérer deux cartes et qu'est-ce que je vais récupérer il y a de la nuit remarque ah il y a de la nuit alors attends il y a de la nuit il y a de la nuit alors je vais peut-être jouer ça il y a de la nuit il y a de la nuit moi j'ai des cartes encore j'ai des cartes ouais je crois que je vais jouer ça j'ai bien envie de jouer ça je vais jouer comme ça donc je récupère flèche noire et ange de la mort voilà flèche noire et ange de la mort ça c'est les deux cartes que je viens de jouer ici donc moi j'ai fini de jouer je réfléchis ouais j'ai rien d'autre à utiliser donc c'est à mon Johnny qui a gagné un point d'xp donc je passe à 14 donc la bête de travail c'est mort parce que c'était minimum 13 xp je suis à 14 donc c'est perdu ici et moi j'ai prévu ça j'ai prévu ça et lui il va refaire spécial 1 par contre hélas cette fois-ci c'est Johnny qui va s'en prendre plein la gueule donc moi j'ai prévu ça donc attaque attaque 4 avec des avantages et une attaque 2 ou alors je poserai mon champ attaque 2 ou alors je recule plutôt pour faire une attaque avec avantage en sachant que je crois qu'il s'est pris des... quoi que non j'ai des x2 moi donc ouais mais des avantages si je perds mon x2 non vaut mieux tant pis tant pis donc ce que je vais faire je vais changer mon champ avec ma guitare je pourrais faire une attaque 2 et ensuite tant pis je vais faire une attaque 4 avec des avantages c'est pas grave donc alors donc on est autour 14 c'est bon je me suis mis un point d'xp donc je change mon champ ici voilà avec ma master lutte j'ai le droit de me déplacer de 2 ou de faire une attaque 2 donc je fais une attaque 2 sur le boss attaque de plus de 4 4 il est déjà brûlé donc il passe à 14 points de vie et ensuite je fais air terrifiant pour faire l'attaque 4 avec un désavantage donc c'est attaque 4 x2 ou attaque 4 plus 1 donc c'est attaque 4 plus 1, 5 c'était risqué mais ça se tentait donc il passe à 9 points de vie et pareil c'est désarmement mais il craint pas le désarmement ici je peux plus me mettre quoi que je crois que je peux faire ça j'ai mon talisman de puissance donc je me sers de mon talisman de puissance et je peux rafraîchir un de mes objets consommés donc je vais rafraîchir ma cape d'invisibilité que j'utilise maintenant et donc je me mets invisible ici alors je crois qu'il est là le token qu'est-ce que j'en ai fait de le token invisibilité où est-ce que je l'ai mis moi c'est pas dans moi on prend un autre et je me remets invisible juste ici magnifique c'est au boss il a blessure donc il perd un dégât il passe à 8 et ensuite il refait son spécial 1 donc attaque 4 autour de lui il n'y a personne on est invisible et ensuite il attaque à range 3 attaque 5 mais encore une fois on est invisible donc il ne peut rien faire et on l'a bien eu on l'a bien eu donc là il y a de la nuit il y a de la nuit il y a de la nuit et moi j'avais prévu ça j'avais prévu de jouer en 11 j'avais prévu de jouer en 11 et avec Dorian on va jouer en 44 avec Johnny pardon ici nouveau tour et lui il fait son spécial 2 ah ben je suis content je suis content parce qu'il ne m'aura pas fait pas beaucoup d'eux heureusement d'ailleurs parce que s'il fait des spécial 2 spécial 2 et après il fait un spécial 1 il fait apparaître plein de démons là j'ai vraiment de la chance là sur le sur le sur l'écart du boss donc c'est Dorian en 11 qui commence donc moi en fait je vais faire ça je vais faire je vais peut-être commencer par ça donc je fais ange de la mort je fais attaque 4 je peux cibler tous les adversaires adversaires adjacents non on va faire ça d'abord parce que comme il y a la nuit donc je me mets je suis déjà invisible mais je me remets invisible il y a de la nuit et je fais attaque 3 porté 3 avec un désavantage parce que je suis au corps à corps je l'ai 1 XP et ensuite je vais faire ça je fais attaque 4 et je cible tous les adversaires adjacents et ça on ne prend pas compte parce que de toute façon on ne peut pas éliminer un boss et par contre je gagnerai 2 points d'XP ici donc ça me paraît pas mal comme attaque en sachant que là il y a le champ et il me rajoute plus 1 à toutes mes attaques donc du coup je me remets invisible ensuite je fais attaque 3 plus 1 du champ attaque 4 attaque 4 ah bah décidément attaque 4 attaque 4 donc il se prend 4 dégâts il passe à 4 points de vie ici je gagne 1 point d'XP et j'ai bouffé la nuit ok et ensuite donc je fais le haut de hanche de la mort donc je fais attaque 4 plus 0 donc de toute façon il me reste 4 points de vie donc le boss il est mort le boss ici je pense qu'il ne fait pas qu'une pièce quand même le boss là je gagne 2 points d'XP et je perds la carte hop donc ça ici et donc c'est à mon champ de vrai qui est là et bien mon champ de vrai il va aller juste récupérer j'ai mis le token là mais c'était la pièce alors dans le doute je ne sais pas si les boss il faut apparaître des pièces je dirais oui quand même c'est un monstre mais dans le doute en fait je vais me déplacer sur celle-là donc moi après avec mon champ de vrai j'avais prévu ça j'avais prévu de faire une attaque 3 avec un désavantage et ici ah d'ailleurs je me suis trompé je crois une attaque 2 au corps à corps qu'est-ce que j'ai fait là ? parce que moi la première attaque c'était avec un désavantage donc oui c'était confusion donc désavantage ici et voilà là c'est bon c'est ça ok donc moi je fais move 3 1, 2, 3 ici je réapparais et je prends la pièce et bien voilà les copains on a défoncé allo allo la terre on revient on revient par ici donc on a défoncé l'ORL l'invocateur des ORL pour moi vu que je l'ai remplacé et bien voilà c'est un super scénario encore c'est génial c'est génial donc on avance bien dans l'arc principal alors le démon hurle une dernière fois mais son cri perd en intensité et en sauvagerie à mesure sa gueule s'emplit de sang vous demeurez hors de portée de ses griffes en attendant que la créature expire quand elle cesse finalement tout mouvement un calme surnaturel s'empare des alentours et le jour perce à nouveau au dessus de la montagne 51 la vue est splendide mise à part le sang et les traces du carnage qui souillent le sommet vous ramassez tout ce que vous pouvez et commencez à redescendre longtemps rassurez de savoir que le mal qui siégeait ici ne viendra plus jamais troubler avre nuit donc voilà on a suivi les trois rayons de lumière et donc là le nouveau lieu c'est le néant le scénario 51 et on gagne une nouvelle fois le haut fait général la fin de la corruption car en fait on doit avoir trois fois le haut fait la fin de la corruption pour pouvoir faire le scénario 51 donc forcément le scénario 51 ça annonce que ça annonce un peu donc avant de partir sur ce scénario on va retourner un petit peu en arrière et on va aller sur le scénario 15 qu'on a débloqué je ne sais plus ce que c'était le sanctuaire je crois le sanctuaire le sanctuaire de puissance donc voilà prochain scénario on ira au sanctuaire de puissance je regarderai quand même où il est le donjon mais je crois que c'est toujours pareil c'est dans la crête de cuivre il me semble et puis après ce scénario on verra ce qu'on fait alors est-ce qu'on ira en 51 en sachant que moi il me reste combien de scénarios à faire là parce que là j'en suis à mon onzième scénario je vérifie je suis à mon onzième scénario il me faudrait que je fasse encore 4 scénarios pour pouvoir le mettre en retraite mais là comme vous avez pu le constater on est quand même super bien stuffé c'est ce que je disais je me répète mais là je commence à être vraiment bien stuffé je crois que je vais rester comme ça avec ces deux persos je crois que je vais rester comme ça avec ces deux persos et on verra après je ne sais pas où il est le scénario 51 je me demande s'il n'est pas à bre nuit d'ailleurs le scénario 51 je vais vérifier la position mais je crois qu'il a à bre nuit le scénario voilà donc c'est bon donc allez on va faire ça donc on ira au numéro 15 la prochaine fois là qu'est-ce qu'on gagne c'est tout oui on ne gagne pas d'xp donc du coup la fin de scénario on est en NS5 donc c'est toujours 14 xp donc moi avec mon Dorian j'ai gagné en tout donc 13 plus 14 donc j'ai gagné 27 points d'xp et pour mon champ de vraie 14 plus 14 j'ai gagné 28 points d'xp il a gagné mon champ de vraie 8 pièces d'or ici et de l'autre côté j'ai gagné 8 38 pièces d'or 38 pièces d'or et ça c'est super bien je vais pouvoir faire des dons au sanctuaire au prochain scénario ou voir je vais peut-être lui acheter des nouveaux trucs ça c'est une baguette à deux mains non je peux presque quoi que je pourrais lui acheter son casque tiens je vais peut-être lui acheter son casque pour l'immuniser contre le poison et la brûlure ça ça sera cool ou alors je pourrais lui prendre un talisman de puissance aussi pour restaurer un objet mais bon je pense que ça sert à rien je suis pas mal alors peut-être partir sur un casque je vais voir ça au marchand là dans tous les cas je vais faire le quota des gold le quota d'xp je vais retourner en ville je vais faire mon événement de ville et après je reviendrai vers vous avec le scénario numéro 4 donc les copains j'espère que vous encore une fois vous avez apprécié cette vidéo je vais vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée et on va se retrouver très très vite pour aller tuer des monstres dans Gloomhaven ciao les copains